Musique Hello les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le thème de l'intercession en montagne sur les sommets C'est quelque chose que Dieu a déposé sur mon coeur déjà depuis un petit bout de temps Alors aujourd'hui je vous le partage pour vous encourager Dès que vous pouvez, si vous pouvez, si ça résonne sur votre coeur D'aller sur les sommets qui entourent votre vallée Et même si vous n'êtes pas chez vous mais que vous êtes dans un endroit où il y a des sommets D'aller intercéder et déclarer les promesses de Dieu depuis les sommets sur la vallée Et en fait il y a quelques passages dans la Bible qui ont résonné sur mon coeur Il y a tellement de fois où c'est écrit la montagne, où Jésus va sur la montagne Il y a tellement de fois ces passages qui reviennent Ce serait impossible de tous les évoquer Mais il y en a quelques-uns qui résonnent Notamment le premier, celui où Dieu conclut l'alliance avec la nation d'Israël C'est au sommet de la montagne, c'est l'éternel appelat du haut de la montagne Et c'est là qu'il y a les dix commandements qui sont reçus C'est quand même un passage clé de l'histoire Et il y a aussi dans Luc 6 un passage qui m'a interpellée Où en fait Jésus il se retire et il va prier sur les sommets, il va prier sur la montagne Toute la nuit et c'est le lendemain matin qu'il choisit parmi ses disciples les douze apôtres Et c'est quand même, ça m'interpelle parce que c'est la veille d'une décision importante Qu'il se retire, c'est comme cultiver, chérir ce lieu secret Il se retire sur la montagne et puis il prie pour prendre ses décisions Pour être à l'écoute de ce que Dieu a à lui dire Je trouve ça hyper précieux Et puis il y a aussi une prophétie qui est donnée dans Esaïe 2 verset 2 Qui est, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'éternel Sera fondée au sommet des montagnes Et ouais, le règne à venir sur la montagne des années C'est vraiment quelque chose qui résonne en moi Et c'est comme, vous savez, c'est comme les glaciers C'est comme l'eau des glaciers, elle coule du sommet de la montagne juste dans la vallée Et ben là quand on intercède sur les sommets Et ben l'amour du père, il coule du sommet sur la vallée Et toutes ses promesses, elles coulent sur la vallée C'est trop cool Je vous donne un petit témoignage de ce qui m'est arrivé Un matin je me suis réveillée et j'ai même pas eu le temps d'ouvrir les yeux J'ai eu 4 passages de la Bible 4 chapitres avec les numéros des chapitres et puis les versets Et bam bam bam, les 4 d'un coup Et je savais pas ce que c'était, à quoi ça correspondait Du coup ben je les ai écrits Puis après je suis allée voir dans la Bible Et ces 4 passages, et ben ils parlaient des 10 commandements Alors du coup ben je demandais à Dieu, je disais Qu'est-ce que tu attends de moi avec ces 4 passages là ? Pourquoi tu m'as mis ça à coeur ? Et du coup en fait il m'a demandé quelques jours après d'aller intercéder sur certains sommets Et de déclarer ces 10 commandements Qui sont en réalité 10 promesses De les déclarer sur la vallée en contrebas Et du coup c'était extraordinaire parce que je voyais les chaînes à l'horizontale de la vallée Qui la retenait un peu prisonnière J'ai vu certaines chaînes tomber Et j'entends les chaînes tomber Après je me suis mis à faire de la louange Il y a la puissance dans le nom de Jésus Pour briser les chaînes, briser les chaînes Et c'est juste extra Vous pouvez aussi danser, vous pouvez chanter Vous pouvez faire tellement de choses avec vos bâtons de marche Vous pouvez prendre pour faire les bannières et tout Alors voilà les amis J'espère que cette petite vidéo vous a encouragé à aller sur les sommets Soyez bénis Et à tout bientôt Bye bye